et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 avril 2024 donc on va tous y voir de quel signe il va s'agir et bien c'est au tour de nos gémeaux bienvenue à vous les gémeaux j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles sur ma chaîne donc pour commencer comme d'habitude un petit message de la lune vous demandez un conseil à la lune allez pour nos amis gémeaux s'il vous plaît la période du 22 au 28 avril 2024 faites preuve de discernement les amis c'est très important ça reste des guidances collectives et non des guidances privées donc ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde prenez en compte les messages qui résonnent pour vous si ce n'est pas le cas je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que d'autres signes lumière et vénus pour des compléments d'information alors qu'est ce qu'on souhaite vous dire amis gémeaux on vous dit qu'un résultat gagnant gagnant est en vue donc là on nous dit que vous avez œuvré vous avez mis des choses en place vous êtes passé à l'action et on vous dit que ça va être gagnant gagnant pour vous et on vous dit aussi que rien n'est encore gravé dans le marbre alors pour certains certaines qui s'inquiètent d'une situation peut-être vous avez eu des réponses négatives des choses comme ça on vous dit certes peut-être que c'était négatif mais rien n'est encore gravé dans le marbre cette carte vient vous dire qu'il peut y avoir un retournement de situation ok allez on commence avec les faits de mademoiselle normand pour le domaine matériel et financier les amis ensuite on ira voir le domaine professionnel et les activités ainsi que le domaine sentimentale relationnel pour nos gémeaux du 22 au 28 avril 2024 que souhaite-t-on vous dire les amis au niveau matériel et financier matériel et financier pour nos gémeaux quels sont les messages j'ai la carte du renard qui s'est retourné donc nous parle d'un travail on peut nous parler aussi de ruse de méfiance aussi puisque le renard est d'une nature méfiante au centre de votre jeu on parle des jardins les jardins nous parle de rassemblement de fait ça peut nous parler aussi d'une réunion d'un entretien en tout cas là il est question de se rassembler avec d'autres personnes d'être dans la communication on a la carte de l'arbre on a la carte de la croix on a le coeur on a l'enfant le soleil le bouquet la clé et on a le serpent et en dos de deck nous avons la carte de la femme qui représente la consultante alors on peut nous dire que on nous parle d'une nouvelle solution ok ça peut me dire aussi que vous avez peut-être eu l'occasion à d'ouvrir une porte pour aller vers une amélioration pour aller vers une évolution afin de pouvoir retrouver du positif on me dit aussi que la carte du soleil me parle de positif me parle de succès me parle de triomphe au pied il était question par rapport à un rassemblement par rapport à on a la carte du coeur donc soit il ya quelque chose qui vous tient à coeur au niveau des finances ou au niveau matériel ça peut nous parler aussi avec la carte des jardins de se rendre à un rassemblement pour des fiançailles par exemple un voyez comme ça résonne pour vous on était voilà sur une fête un rassemblement pour des fiançailles sinon ça peut parler qu'il était question d'une d'un rassemblement pour un couple ok avec le bouquet on me dit que le bouquet en général c'est quelque chose qui vous fait plaisir d'accord donc il était il était peut-être question d'une solution là qui qui vous faisait plaisir peut-être que voilà le fait d'aller se rendre à un rassemblement que ce soit une fête une fête familiale ou une fête entre amis ou peu importe on me dit que c'est quelque chose qui vous faisait plaisir bon moi j'ai quand même la carte de la croix donc la carte de la croix ça me parle d'une situation pénible ok alors est ce qu'il était question justement de trouver une solution pour sortir de la manipulation on avait le renard tout à l'heure pour sortir de la manipulation la jalousie la perfidie en tout cas on me dit que ok il ya une situation qui est pénible mais j'ai quand même avec la carte de l'enfant du renouveau pour moi on me parle d'un certain renouveau alors je regarde si j'ai autre chose ça me dit aussi que la situation est pénible parce que j'ai l'impression que il ya quelque chose de nouveau mais ça me parle d'un nouveau danger ça me parle d'un nouveau danger le serpent le serpent on me dit il va falloir vous méfiez vous méfiez d'une manipulation d'une jalousie d'une trahison c'est comme si on vous disait cette surprise là qui est qui devait vous mettre en joie j'ai l'impression que ça va être une mauvaise surprise c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre voyez rien n'est encore gravé dans le marbre alors nous avons la consultante la carte du livre fermé on me dit que voyez là ça me parle d'une consultante qui est dans le flou c'est à dire il vous manque des éléments pour avancer ça peut être par rapport à un déménagement ou une évolution positive on me parle de nouvelles concernant une somme d'argent moi ça me parle de la fin d'un travail on me dit que par rapport à la fin d'un travail un travail qui s'est terminé là on me parle peut-être que vous attendez une somme d'argent peut-être une prime de licenciement voyez quelque chose comme ça pour pouvoir prendre un nouveau départ pour pouvoir déménager ou en tout cas aller vers une évolution une évolution positive mais sur cette période là du 22 au 28 j'ai l'impression que ça va être encore ça va être flou vous allez être dans le flou c'est pour ça qu'on nous parle d'une situation pénible parce que vous allez vous sentir trahi là vous allez vous sentir trahi manipulé alors peut-être qu'il y avait une solution qui s'était ouverte à vous pour une amélioration pourquoi pas en lien avec le sud de la France c'est possible mais pour moi il y a comme une nouvelle trahison j'entends une nouvelle manipulation allez qu'est-ce qu'on a pour conclure s'il vous plaît pour vous mes gémeaux qu'est-ce qu'on a pour conclure on a la lune la lune qui nous parle d'émotion parce que voyez on nous parle de blocages et d'obstacles à surmonter là et ouais avec les souris on est dans le stress stress anxiété à cause de ces obstacles et ces blocages là ça peut me parler excusez-moi ça peut me parler que vous avez peut-être eu un entretien positif il y avait une solution qui s'offrait à vous il était question de quelque chose qui vous mette en joie mais avec le serpent moi ça me parle d'une nouvelle comment je pourrais vous dire ça une nouvelle déconvenue ouais ça me parle d'un nouveau danger j'entends allez on y va qu'est-ce qu'on a avec la lune pour conclure s'il vous plaît en conclusion on a la maison donc là on me parle par rapport à un lieu d'habitation là on est sur du matériel vous voyez en dos de deck j'ai la carte de l'alliance donc il était question de signature il était question de signature là avec une administration j'entends vous faisiez confiance à votre bonne étoile par rapport à une administration concernant un accord une signature allez qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour conclure allez par la suite avec la maison et vous voyez on a le livre fermé donc ça va être encore le flou pour vous mais regardez en dos de deck j'ai quand même la carte du trèfle donc on me dit quand même qu'il va y avoir un coup de chance pour vous ouais ok on me dit que il va y avoir un coup de chance pour vous ou en tout cas une opportunité de retrouver une stabilité financière mais là c'est pour ça qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre sur la semaine du 22 au 28 je vois que vous allez être encore dans le flou d'accord mais par la suite vous voyez il va y avoir un coup de chance pour vous en tout cas il va y avoir une période plus chanceuse vous allez retrouver une stabilité financière les amis peut-être aussi qu'avec le résultat gagnant-gagnant qui est en vue je vous disais tout à l'heure que peut-être vous avez oeuvré vous avez mis des actions en place si vous ne l'avez pas encore fait on vous dit aussi il y aura un résultat gagnant-gagnant mais c'est à vous aussi de mettre certaines actions en place si vous ne l'avez pas encore fait d'accord les amis bien dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel allez les amis on se retrouve avec l'oracle des miroirs on va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités que vous soyez en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature de contrat que vous soyez en activité à la retraite en demande de retraite qu'est-ce que l'on souhaite vous dire mon petit gémeau pour cette période du 22 au 28 avril 2024 j'ai plein de cartes qui se retournent à des professionnels les activités alors au centre de votre jeu nous avons l'amitié nous avons les rêves le changement l'enfermement le retour le miroir magnétique qui vous représente l'enfant l'accusation et nous avons la consultante en dos de deck nous avons le boomerang alors l'amitié on peut me parler de confiance de loyauté de sérénité d'accord pour un consultant ou une consultante on me parle que vous êtes ou que vous avez été dans l'enfermement l'isolement le repli sur vous-même la prospection la réflexion par rapport à de nouveaux projets ou par rapport à l'arrivée d'un bébé on me parle aussi d'un changement de retrouver de retrouver justement la confiance la loyauté l'intégrité en tout cas en tout cas on me parle bien que la roue tourne enfin pour vous et on me parle et on me parle d'un retour aux sources alors le retour c'est le retour aux sources ça peut être aussi les réconciliations mais ça peut être aussi un changement de décision alors peut-être qu'il y a eu un verdict qui vous a été défavorable et avec la carte du retour ça peut nous dire aussi qu'effectivement il y a peut-être eu un verdict défavorable mais qu'il y a un changement de décision et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi rien n'est encore gravé dans le marbre d'accord en tout cas le retour c'est les réconciliations le retour aux sources ça peut être aussi dans un ancien travail ok en tout cas on me dit que après avoir été dans l'accusation il y a un retour aux sources grâce à une femme ou pour une consultante alors j'essaye de voir s'il y a autre chose ouais on vous a accusé en lien avec un enfant par rapport à un enfant ou par rapport en tout cas à de nouveaux projets ça peut me parler aussi pour certains que vous avez on vous a peut-être montré du doigt on vous a peut-être accusé par rapport à un lien amical un ami une amie une personne de confiance en tout cas on me dit bien que la roue tourne parce que c'est un retour aux sources pour vous on a le boomerang voyez et on a la victoire donc là on me parle d'une victoire il y a un retour après séparation j'entends et c'est une victoire on voit qu'il y a eu de la jalousie il y a eu de la jalousie de la part d'un membre de votre famille ça vous a plongé dans la fatalité mais on me parle bien d'une évolution grâce à un accord allez on va conclure les amis pour conclure qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus s'il vous plaît pour nos gémeaux ouais on a la culpabilité donc là on voit que vous avez culpabilisé soit vous soit on vous a fait des reproches et en dos de deck on a la victoire donc ok ok on vous a rendu coupable mais on parle quand même d'une victoire par rapport à ça allez qu'est-ce qu'on a d'autre avec la culpabilité s'il vous plaît la correspondance donc là on me parle de correspondance la correspondance par rapport à en lien avec un enfant à venir par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à la naissance des nouveaux projets allez une dernière s'il vous plaît et ouais la chance donc voilà on me dit bien que vous êtes en période de chance là ouais le fait d'avoir examiné une situation vous a apporté une opportunité l'examen c'est aussi la réussite réussite parce que vous voyez il a été question de compromis d'accord de conciliation superbe dites-moi les amis en commentaire comment cela résonne pour vous et surtout allez voir vos autres signes pour des compléments d'information je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez sentimentale relationnelle pour vous mes petits zéros si le solaire ascendant l'union de Vénus que vous soyez en couple célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation qu'est-ce que on souhaite vous dire sentimentale pour nos gémeaux période du 22 au 28 avril 2024 quels sont les messages ah j'ai la carte du changement qui s'est retourné alors le changement ça peut être le changement positif comme négatif donc à ce stade l'inconstance vous êtes dans l'inconstance vous ne savez pas sur quel pied danser allez qu'est-ce qui se passe dans votre tête amis gémeaux dans votre mental on nous parle de la belle famille et on a le remède la solution alors peut-être que là vous comptez sur votre belle famille pour trouver une solution pour trouver un remède à une situation d'accord sinon ça peut me dire si ça ne vous parle pas au niveau de votre belle famille ça peut me dire aussi que peut-être là il est question d'avoir un petit peu plus de maturité dans votre dans votre tête les amis pour pouvoir justement trouver une solution alors quel est votre souhait quel est votre but alors là on voit que vous êtes dans les blessures dans la douleur par rapport à une union allez qu'est-ce qu'on a d'autre les réseaux alors on me dit que ce que vous voulez c'est arrêter de souffrir vous voulez sortir des blessures on me parle des réseaux donc est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux pour justement alors peut-être avec d'autres personnes peut-être sur des sites de rencontres pour justement arriver à sortir des blessures j'ai l'impression que ouais vous ce que vous voulez c'est vous servir des réseaux sociaux pour vous informer pour communiquer voire pour visualiser certaines choses et j'ai encore l'union en dos de deck donc là on nous parle bien d'une union allez quelle est la problématique les amis on continue la dépendance bon vous êtes dans la dépendance affective qu'est-ce qu'on a d'autre on a le temps on a le vampire on a les crises et on a l'abondance et en dos de deck on a la connexion la triangulaire ok bon on me dit que vous êtes dans une attente d'accord en tout cas il y a quelque chose qui est reporté on me parle de temps mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes dans une attente ok on me parle quand même de dépendance donc clairement vous êtes dans la dépendance affective on me parle de crise donc peut-être des crises de jalousie pour moi ça me parle de crise de jalousie bon on voit que ça vous bouge votre énergie cette situation parce que vous ce que vous voulez c'est obtenir ce que vous désirez pourquoi parce que vous êtes dans la dépendance par rapport à l'autre personne vous voulez obtenir ce que vous désirez vous voulez obtenir une connexion j'entends vous voulez peut-être vous reconnecter à cette autre personne mais moi ça me parle d'une triangulaire ok ouais vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs vous voyagez beaucoup dans le passé vous vous dites que par rapport à une séductrice là il faut peut-être changer quelque chose pour retrouver une complicité moi j'ai quand même la rupture la rupture la souffrance on parle de souffrance à cause d'une rupture que pour retrouver une complicité il faut peut-être changer quelque chose par rapport à une à une séductrice j'entends on me dit que vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs on parle que vous êtes dans une triangulaire et vous ce que vous voulez c'est retrouver une connexion allez qu'est-ce que l'on a en complément pour conclure s'il vous plaît qu'est-ce que on peut dire à nos petits gémeaux là qui se trouvent dans cette situation en conclusion en conclusion on me dit que là on parle d'un déclic on me parle de que tout c'est clair pour vous d'un coup on me parle de lucidité par rapport à un déséquilibre allez qu'est-ce qu'on a d'autre les allers-retours donc là vous allez avoir un déclic concernant des allers-retours des allers-retours dans la relation les allers-retours c'est un coup on est ensemble on n'y est plus on est de nouveau ensemble on n'y est plus ça peut être aussi des hauts des bas ouais j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic sur le fait d'avoir été manipulé vous voyez allez qu'est-ce qu'on a d'autre le changement bon il y a un changement qui va s'opérer en vous là ouais et vous allez vous détacher vous allez vous détacher on a la carte de l'automne qui nous parle de fin de site de détachement de chute c'est un changement pour vous pourquoi ? parce qu'il y a un déclic qui va s'opérer à vous par rapport à ces allers-retours par rapport à ces hauts ces bas on parle d'un lien de flamme jumelle on parle d'un lien de flamme jumelle bien vous me direz les amis comment ça résonne pour vous j'ai quand même envie de demander un dernier petit conseil avec l'oracle de la réponse est là donc faites preuve j'allais dire faites preuve de discernement non c'est pas ça du tout excusez-moi les amis ce que je voulais vous dire c'est que vous avez votre libre arbitre quel que soit le petit conseil qu'on vous délivre quelle que soit la réponse vous êtes libre de vos choix allez pour nos gémeaux alors on vous conseille on vous dit laisse aller regardez je vous fais voir la carte magnifique laisse aller alors on va lire le petit résumé associé page 28 laissez aller est un acte de force et de maturité dans ta vie tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi des situations des habitudes et même des personnes accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller c'est aussi grandir voilà le petit message conseil associé pour vous mes petits gémeaux allez je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message allez un dernier message avec l'oracle des fées de caractère qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire à mes gémeaux pour cette période du bâle de au 28 avril 2024 alors vous avez les amis la carte de la fée de la divination regardez accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité magnifique alors je sais pas si ce message fait suite à la guidance sentimentale je vous parlais tout à l'heure de déclic que la lumière vous alliez avoir un moment de lucidité qui allait vous permettre de faire la lumière sur une situation sentimentale mais là vous voyez ça rejoint quand même la guidance sentimentale les amis bien magnifique merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail de partager de me laisser vos retours en commentaire pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo et puis pour tous ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois qui me sont fidèles gratitude les amis merci du fond du coeur pour votre bienveillance à mon égard votre fidélité et le soutien à ma chaîne on se retrouve très bientôt mes petits gémeaux pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye bye